Musique On n'a pas à avoir peur de notre histoire. C'est quelque chose qui nous appartient. La complexité de l'histoire, et il est mauvais d'aller chercher des ennuis à ceux qui nous ont précédés. Ce n'est pas, je dirais, en enlevant une statue, en effaçant une trace, qu'on élimine une période de l'histoire. Pourquoi débaptiser ? Parce qu'on pense qu'à la Réunion, il y a beaucoup de noms de rues, il y a beaucoup de places, il y a beaucoup de bâtiments publics. administratifs, officiels, qui sont liés à l'histoire esclavagiste. Le devoir de mémoire, c'est reconnaître ce que les ancêtres esclavisés, marrons, résistants, engagés, ont fait, ont contribué, de quelle façon ils ont participé à la construction de ce pays. Lorsque la Bourdonée dit que l'île Bourbon doit être le grenier des mascarines, il fait ce qui doit être fait pour cette île. C'est-à-dire, cette île étant définie au départ comme un paradis terrestre, il faut que cette île reste un paradis. Les êtres humains qui vivent ici produisent ce dont ils ont besoin pour survivre et ensuite, eh bien, penser aussi à exporter leur production. Vous pensez que c'est normal qu'on reste dans l'ignorance ? Tout le monde nous dit, mais nous, on n'a jamais appris ça. On ne connaît pas la révolte des esclaves de Saint-Loup, on ne connaît pas le connoir, on ne connaît pas c'est quoi le 18 septembre 1724. Je suis en train d'essayer de comprendre la complexité de l'histoire. Et il est mauvais d'aller chercher des ennuis à ceux qui nous ont précédés. On n'a pas à avoir peur de notre histoire. C'est quelque chose qui nous appartient. Ce qu'on demande aujourd'hui, c'est qu'on arrête avec la haine et qu'on puisse construire une société de paix et qu'on puisse travailler ensemble, descendants d'esclavagistes et descendants d'esclaves, descendants d'engagés, et qu'on puisse mettre cartes sur table et qu'on puisse s'ouvrir les uns aux autres. C'est ça aussi la réparation. La réparation, c'est une rencontre. C'est un acte humain. On fait semblant de dire qu'on est la naissime. Je pense qu'on n'a pas le cœur. On n'a pas raison quand on divise. On a raison quand on unit, quand on pacifie. Parce que cette terre-là est une terre qui appelle à la transcendance, c'est une terre qui appelle à la paix. Et quand on ne crée pas les conditions de la paix, eh bien, on n'est pas dans l'île. On est en exil. Sous-titrage ST' 501